La définition de la philosophie comme manière de vivre est une idée très forte, on l'a vu, mais c'est d'abord l'importance des exercices spirituels dans la philosophie antique que Pierre Hadot met en évidence dès 1981 dans son ouvrage Exercices spirituels et philosophies antiques. Il définit en ces mots ce qu'il entend par exercice spirituel. Je définirais l'exercice spirituel comme une pratique volontaire, personnelle, destinée à opérer une transformation de l'individu, une transformation de soi. À quoi correspondent concrètement les exercices spirituels et quelle est l'importance des exercices spirituels dans la philosophie antique de manière générale pour commencer ? Alors il faut commencer par préciser le sens des mots. Le mot exercice que nous entendons, que nous utilisons, finalement, correspond en grec soit au mot ascesis, qui a donné asces, mais il ne s'agit que d'un développement sémantique, soit gumnation, l'exercice gymnastique. Il y a à l'arrière-plan une signification extrêmement concrète, une signification métaphorique qui plonge dans l'univers classique du gymnase et de l'exercice. Un texte de Plutarch, dans le traité sur le démon de Socrate, expose une distinction extrêmement intéressante, la distinction entre l'exercice préparatoire, ascesis, gumnation, et d'autre part, l'action elle-même, le haut fait, qu'il appelle Ercon. C'est l'exemple de l'athlète. Il y a d'une part l'entraînement, et d'autre part, le concours, Jeux Olympiques ou autres, dans lesquels l'athlète doit donner le meilleur de lui-même et réaliser véritablement un acte, un Ergon. Ça, c'est une première référence. La deuxième référence plonge dans l'univers de la pédagogie classique. Et il s'agit d'une triade de notions communes dans la pensée classique, on la trouve exprimée chez Platon, Aristote, mais aussi et surtout chez Isocrate dans la tradition rhétorique. C'est la triade de la nature de l'enseignement et de l'exercice, qui est à la base de l'intuition pédagogique des anciens. On considère que pour parvenir à une excellence, par exemple dans le domaine de la rhétorique, il faut une heureuse nature. Une heureuse nature, en matière de rhétorique, ce sont des qualités physiques, la voix, il faut avoir une voix qui porte, qui n'ont pas une voix faible, mais aussi être eumathès, c'est-à-dire pront à apprendre et à bien apprendre. Donc ce sont les dispositions naturelles qui font que tous ne sont pas égaux. On est aux antipodes, si vous voulez, des préjugés démocratiques de l'univers contemporain. Tous les jeunes gens ne sont pas également prédisposés à apprendre. Il faut ensuite avoir de bons professeurs, de bons maîtres. Mais ce qui est très important, et ce sans quoi l'heureuse nature et les bons maîtres ne font rien, il faut s'entraîner, c'est-à-dire ce que nous appellerions le travail personnel. L'exercice personnel, ce qui est de l'ordre du « dum nation » ou, disons, de l'ascesis. Et c'est cela qui, d'ailleurs, comme l'a montré Pierrado lui-même, est une lointaine origine de la triade, de l'être, de la vie et de la pensée. C'est cela qui sert en quelque sorte de terreau à cette notion d'exercice transposé finalement du domaine sportif et gymnastique au domaine spirituel. Alors, dans l'esprit de Pierrado qui, par exemple, en traduisant Plotin, le traité 38 de Plotin avait beaucoup hésité pour traduire le mot « nous », esprit, intellect. Le choix du mot « spirituel » s'explique par la volonté de trouver un terme qui excède la seule dimension intellectuelle, conceptuelle, de l'apprentissage et de l'exercice. « Spirituel » c'est « intellectuel » plus tout ce qui touche à l'existence et qui ne se réduit pas non plus à l'éthique. Et ce mot, il l'a puisé évidemment dans le lexique français. Il s'agit d'une traduction de l'expression des « exercitia spirituaria » d'Ignace de Lodiola. Alors, il y a de longs débats actuellement sur justement la pertinence de cette expression « exercice spirituel ». Mais je crois que plutôt que de se focaliser sur le mot lui-même, il est plus intéressant, comme vous venez de le faire, de revenir à l'exégèse que Pierrado lui-même nous a proposé de cette expression. De nouveau, la mise en valeur de cette pratique des exercices spirituels correspond au moment où Pierrado s'intéresse aux stoïciens, notamment à travers les textes de Marc Aurel. Quelle est la place des exercices spirituels dans le stoïcisme ? Il s'agit d'exercices qui correspondent aux trois parties de la philosophie. C'est-à-dire que la théorie des exercices spirituels stoïciens est indissociable d'une problématique très complexe qui est celle des divisions des parties de la philosophie, sujet auquel Pierrado lui-même a consacré une étude extrêmement importante sur l'histoire des divisions des parties de la philosophie. Et on part de la conception très organique que les stoïciens avaient de la philosophie et de cette division qui faisait de la philosophie une réalité à la fois une et trine, si vous voulez, en physique, éthique, logique. Et c'est à partir de cette division des parties de la philosophie, il est partie de la philosophie comme un tout. C'est-à-dire qu'il faut bien penser qu'il s'agit pour les stoïciens, n'est-ce pas, de la division d'une unité, mais d'une unité maintenue. C'est à partir de là que l'on peut comprendre le sens, chez Épithète et Marc Aurel, des exercices spirituels. Et je partirai, si vous voulez, pour bien comprendre les choses, la paraphrase d'une pensée qui est, comme par autant, une variation musicale qui apparaît à plusieurs reprises dans les pensées. À chaque instant présent, à chaque instant, il dépend de toi, il est en ta liberté de te conformer à la volonté du Dieu, c'est-à-dire à la raison divine universelle, de n'admettre dans ta pensée que des représentations objectives dignes d'assentiment, et de ne pratiquer que les actions qui soient effectuées selon le sens de l'utilité commune, les fameuses « communonical praxis ». C'est-à-dire qu'à chaque instant de notre existence, ce qui est, en notre liberté, c'est le taux effémine, c'est de pratiquer simultanément ces trois ascéceïs. Alors, je les ai donnés un peu en désordre, je laisse de côté la question de l'ordre des ascéceïs chez Épithète et Marc Aurel, mais en clair, cela veut dire qu'il dépend de moi, simultanément, de conformer ma volonté à l'ordre du monde, c'est-à-dire d'accepter toute conjonction d'événements comme voulue par la raison divine universelle, de n'admettre que des représentations strictement objectives, ce qu'en langage technique on appelle les « fantasiai catalepticai », qui sont des représentations conformes à la définition naturelle des choses, débarrassées, nettoyées de toutes les valorisations affectives et imaginaires que nous pouvons projeter sur elles, et troisièmement, c'est le domaine de l'éthique, à travers l'exercice d'une vertu majeure qui est la justice, il dépend de moi de ne pratiquer que les actions justes, c'est-à-dire conjonicales, conformes aux intérêts de la communauté humaine. Alors, derrière cet adjectif « conjonikos » se cache l'idée selon laquelle je dois toujours agir à l'égard des autres hommes en ayant en tête notre commune dépendance par rapport à la raison divine universelle, c'est-à-dire que tout autre homme est pour moi un autre logicon zoan, animal rationnel. Autrement dit, il s'agit d'une exigence de solidarité entre vivant rationnel participant de manière égale de cette étincelle de la raison divine universelle. Alors, vous voyez très bien que, à chaque instant, finalement, ces trois types d'exercices peuvent et doivent être pratiqués, leur unité ne faisant, dans l'instant vécu, que reproduire l'unité organique de la partie de la philosophie elle-même, et que l'éthique est un élément. Mais c'est l'un des trois. Autrement dit, je voudrais beaucoup insister là-dessus, cette théorie de la triade des exercices spirituels stoïciens ne consiste pas en une réduction de l'ascesis à l'éthique, parce que l'éthique est et n'est que l'un des trois topoïs d'épithète. Alors ça, ça me semble être un point extrêmement important qui nous empêche toute réduction des exercices spirituels à un exercice éthique. C'est-à-dire que ces exercices sont des exercices mentaux qui sont le socle de la logique, parce qu'à partir du moment où j'ai éradiqué toute représentation imaginaire et affective des représentations, je peux pratiquer l'assentiment, la suncatathesis, et à partir de là, se déploie le discours de vérité qui produit la science. Et en même temps, lorsque j'ai une vision conforme à la nature des choses, des événements, eh bien, je peux, en quelque sorte, pratiquer la morphatie, c'est-à-dire ce consentement et cet amour pour tous les événements que vient produire la raison divine universelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada